France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9 Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9, le délégué général du Parti La République en marche. Je fais une fois de plus la note de bas de page, délégué général, ça veut dire tout simplement patron. Vos questions dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Stanislas Guérini, bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter, ce matin on va aborder évidemment la question de l'assurance chômage dans quelques instants. Mais un mot pour commencer sur le parti que vous dirigez, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée Nationale, le parti arrivé juste derrière le RN aux élections européennes, le parti qui se prépare maintenant à la bataille des municipales. Et dans cette perspective vous avez été très clair, vous appelez notamment les élus LR à vous rejoindre sur vos valeurs, menaçant même, on ne travaillera pas avec ceux qui n'ont pas voté la confiance. Vous dirigez le parti majoritaire, Stanislas Guérini, où après les européennes vous voulez créer le parti unique. Non, pas du tout. Moi je parle plutôt de mouvement que de parti, parce que je n'oublie pas que c'est un mouvement de citoyen. En réalité qui s'est créé, qui est un jeune mouvement, on a trois ans d'existence, et on s'est créé justement sur l'idée de vouloir dépasser les clivages politiques. De dire que la gauche et la droite ce n'était pas une bonne lecture de la vie politique dans notre pays. Quand on a dit ça, on a rencontré plutôt de l'adhésion dans le pays, ça a donné l'élection présidentielle, l'élection législative. Et donc moi je crois qu'il faut continuer ce travail de rassemblement dans la vie politique. Un mouvement en expansion. Et c'est d'ailleurs impératif quand on voit qu'il y a souvent une conjonction entre les extrêmes dans le pays. On le voit dans d'autres pays européens. Donc je crois qu'on a une responsabilité accrue en France de rassembler ce qu'on appelle parfois les progressistes face aux extrémistes, face aux populistes, face aux nationalistes. Et donc je pense que ce rassemblement il est salutaire pour la vie politique française. Si vous étendez le mouvement au maximum, il restera qui face à vous ? Qui fera partie de l'opposition si vous englobez la gauche et la droite ? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens à La République En Marche qui s'inquiètent en disant, en vouloir tout agréger d'une certaine manière, il ne restera plus que le rassemblement national. Donc ce sera nous le rassemblement national. Ce n'est pas une volonté hégémonique, c'est une volonté de cohérence. De dire qu'aujourd'hui les nouveaux clivages de la vie politique, c'est plutôt entre ceux qui ont une vision très conservatrice de la société et ceux qui veulent bouger les lignes, ceux qui croient que le progrès, c'est positif, que le changement, c'est positif. Et donc je pense que les nouveaux clivages, ce sont ceux qui se dessinent d'ailleurs et qui ont été posés pour l'acte 2 de ce quinquennat. Ceux qui veulent réussir la transition écologique. Ceux qui veulent réussir la lutte contre la fracture territoriale. Ceux qui sont prêts à repenser le modèle social français, qui est un modèle qui a dysfonctionné ces dernières années. Et donc à ceux-là, à ceux au fond qui veulent la réussite du pays, nous nous tendons la main. Et nous tendons la main au-delà des étiquettes partisanes. C'est pour ça que dans votre introduction, Nicolas Demorand, il y a quelque chose qui ne m'allait pas. C'était l'idée de dire que ce sont les élus qu'on veut débaucher. Moi, ce n'est pas tant les élus qui m'intéressent, ce sont les citoyens. C'est pour ça que j'ai lancé un appel aux citoyens en début de semaine. Parce qu'on a un moment qui est un moment clé, qui seront les municipales, où on va vraiment avoir la possibilité de transformer le pays dans ce cas de plus concret, dans ce cas de plus quotidien. Et moi, je veux que des citoyens viennent le faire avec nous. Le citoyen insoumis, par exemple, il est comme vous pour la transition écologique. Il est pour changer le modèle démocratique et le modèle institutionnel. Donc si je vous écoute, si on applique ces valeurs-là, vous tendez aussi la main aux citoyens insoumis, par exemple. Mais à tous les citoyens. Déjà, moi, je veux être extrêmement clair. Ceux qui veulent que dans le pays, ça marche, on le fait ensemble, on se relève les manches. Et je crois qu'il faut le faire au-delà des clivages. C'est vrai qu'après, parfois, je constate à l'Assemblée nationale qu'on a des oppositions de fond. Je parlais à l'instant de transformer le modèle social. Effectivement, on n'est pas forcément tout le temps d'accord. Quand il faut bouger des lignes, on aura peut-être la discussion sur l'assurance chômage. Il y a effectivement des sujets de fond sur lesquels on ne peut pas être d'accord. Mais il faut de la clarté. Nous, ce qu'on a mis sur la table en fondant ce mouvement politique, ça veut dire que la valeur travail, pour nous, était au-dessus de tout. Il fallait remettre la liberté au même rang que l'égalité. Il fallait avoir un discours extrêmement clair en disant oui à l'Europe. Je vois, par exemple, que la France insoumise n'a pas toujours ce discours extrêmement clair pro-européen. Eh bien, nous, nous posons le fond. Je dis souvent, c'est ni compromission, ni compromis. Pas de compromission, ça veut dire que je demande à personne, au fond, quelle est son étiquette politique d'origine. Mais pas de compromis, ça veut dire que je suis intransigeant sur le projet qu'on veut faire ensemble. Ça, il faut le mettre clairement sur la table et puis on avance. Avançons justement les municipales. Vous avez dévoilé vos 19 premiers candidats. Votre objectif, vous l'avez donné, il est chiffré. C'est de multiplier par 5 le nombre de vos élus. Les premiers noms sont ceux des villes rurales. Est-ce que l'idée de cette première liste, c'est de casser l'image du parti des grandes villes après la crise des Gilets jaunes ? C'est certain. Parti mouvement. Je n'affirme sans aucune difficulté qu'un objectif de La République En Marche, c'est d'aller là où la politique, parfois, va moins. Dans des zones rurales, dans des quartiers. Vous savez, depuis des mois, on mène des projets dont on ne parle pas très souvent à la radio, qu'on a appelés Action Quartier, Action Ruralité. C'est-à-dire qu'on accompagne des citoyens qui veulent s'engager, qui veulent faire des choses utiles, qui ne sont pas très intéressés par les étiquettes partisanes. Eh bien, La République En Marche, c'est une sorte de boîte à outils. Pour dire, vous voulez faire quelque chose d'utile ? On va vous aider. Et on a eu des résultats extrêmement concrets. On a permis la transformation de certains quartiers, des projets que les citoyens ont portés. Eh bien, ceux-là, on leur dit, vous êtes bienvenus pour être sur des listes municipales avec nous. À Ivry-sur-Seine, on a justement investi une première candidate qui est issue d'Action Quartier. C'est une grande fierté pour moi. Et c'est ça qui va donner de la cohérence à la manière dont on va mener ces élections municipales. Et alors, avec d'autres, Christian Estrosi à Nice, par exemple, ou Jean-Luc Moudinque à Toulouse, est-ce que ce sont des citoyens politiques avec qui vous avez envie de travailler ? Ou vous attendez qu'ils vous montrent des garanties ? Je leur poserai la question, bien entendu. J'ai l'intention de les rencontrer dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour avoir cette discussion. C'est quoi la question, en fait ? La clarté, c'est de savoir si, d'abord, ils veulent que cette majorité réussisse. C'est pour ça que j'avais posé... Il me semble qu'ils l'ont dit, non ? C'est pour ça que j'avais posé cette condition de dire, le vote de confiance, par exemple, à l'Assemblée nationale, ça me semble être un moment de clarté. De dire si, oui ou non, on souhaite que la majorité réussisse ou qu'elle échoue. Et donc, ceux qui veulent que la majorité réussisse, ça autorise à pouvoir discuter. Ensuite, il y a une deuxième condition, c'est qui est le plus à même, dans une ville, de porter un projet progressiste ? Parfois, on n'a pas de meilleure solution en face, si je puis dire. Parfois, on a des candidats qui ont travaillé, qui portent des projets qui sont très enthousiasmants. C'est le cas, par exemple, à Reims. Dans ce cas-là, on ira avec celui ou celle qui porte le projet progressiste, le plus structuré, le plus enthousiasmant. À Lyon, vous tiendrez Gérard Collomb ? Moi, j'ai l'intention, en tout cas, de tout faire pour qu'à Lyon, on puisse travailler ensemble. Il y a deux personnalités, deux qualités. David Kimmelfeld, Gérard Collomb. L'un est président de la métropole, l'autre est maire de la ville. Je souhaite qu'ils puissent travailler ensemble. Et donc, je les reverrai, eux aussi, dans les jours qui viennent. Je pense que Gérard Collomb est le premier démarcheur, d'une certaine façon. J'ai un respect infini pour son parcours. Et je crois qu'on peut continuer à faire des choses ensemble. Stanislas Guérini, qu'est-ce qui se passe à Paris ? On a l'impression qu'il y a un vent de fronde et que vous êtes contesté de l'intérieur. Il y a cinq prétendants qui font publiquement campagne contre le candidat Benjamin Griveaux et qui contestent le mode de désignation. Qu'est-ce qui se passe dans la capitale ? Je crois qu'il y a différents candidats qui ont très envie d'être investis pour mener cette bataille électorale, pour pouvoir rassembler, pour pouvoir porter un autre projet pour Paris. C'est pas mal sain en soi. Je préfère qu'on ait plutôt trop de candidats que pas assez. Voilà, ensuite, comment les départager ? J'ai bien noté que ça avait suscité. Le problème, il faut une règle commune et qu'elle soit respectée. Pourquoi ne l'est-elle pas ? Cette règle commune, moi je la défends. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul à la défendre. Les cadres du mouvement parisien l'ont défendu unanimement. Ils ont signé une tribune, ils sont 15, les 15 ont signé la tribune. Mais les principaux intéressés, non ? Oui, le bureau exécutif du mouvement. Ça compte ? Le bureau exécutif du mouvement, il est élu, vous savez, dans notre mouvement. C'est un mouvement démocratique. A l'unanimité, on a eu encore cet échange lundi, il a défendu le système qu'on a choisi, qui est un système très simple, qui est une commission nationale, composée de personnalités qui sont solides, qui sont indiscutables, et qui sont d'ailleurs des personnalités impartiales dans ce processus-là. Mais vous savez, moi je me rappelle que cette commission nationale d'investiture, au moment des législatives, elle a permis d'investir des candidats et des candidats qui n'auraient jamais été députés. Moi je crois que je n'aurais jamais été député. Si un jour, il n'y avait pas eu une commission nationale d'investiture, qui avait eu le courage de regarder les choses de façon un peu centralisée, en disant, on va mettre la moitié de femmes, mais on va mettre la moitié de gens qui n'ont jamais fait de politique avant. D'accord, ça c'est la loi sur la parité. Je crois avec ce système. Je crois avec ce système. Ça c'est la loi sur la parité, c'est pas la... Non, mais pardonnez-moi. Les autres listes n'ont pas fait... Je crois que nous sommes la seule formation politique, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, qui est effectivement, dans les élus, paritaires. Je crois que c'est un fait indiscutable. Hugues Rançon, pourquoi Hugues Rançon, un des candidats, parle du retour du vieux monde en politique ? Pourquoi Cédric Villani dénonce un jeu pipé d'avance ? Pourquoi certains vous demandent une primaire ? Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre les autres candidats que les jeux ne sont pas pipés d'avance ? Il faut leur demander pourquoi ils disent cela. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a un système qui est un système solide, encore une fois accepté et unanimement par nos instances, qui est un système qui va permettre de prendre les bonnes décisions. Et ce que je constate aussi, c'est qu'on ne va pas changer les règles du jeu au milieu, justement, du processus de désignation. Nous avons encore réuni les candidats parisiens il y a quelques jours. Personne ne m'avait demandé la tenue d'une primaire. Donc, je crois qu'il faut de la stabilité, il faut de la sérénité. C'est ce que demandent les adhérents de la République. Si vous n'y parvenez pas, qui tranchera pour finir ? Mais c'est la Commission nationale d'investiture. Et je pense que... C'est Emmanuel Macron qui décide qu'il sera candidat à Paris. C'est la bonne manière de faire que le président de la République regarde, y compris regarde de près, ce qui se passe dans les grandes municipalités françaises. Ça me semble naturel. Et c'est le contraire qui serait étonnant. Mais ce que je souhaite, c'est que nous ayons une instance solide, impartiale, qui prenne ces décisions. Je crois que les adhérents d'En Marche peuvent en être fiers. Stanisas Guerni, est-ce qu'on peut imaginer une seconde que le 10 juillet, ce n'est pas Benjamin Grévaud qui sera bien ? Mais oui, bien entendu. C'est la Commission nationale qui prendra sa décision. Et donc, moi, je ne suis pas celui qui va écrire sur un petit papier sur le coin d'une table le nom du candidat ou la candidate d'investi. Le suspense est insoutenable jusqu'au 10 juillet. que vous ayez cette attente que je juge positivement. Et on verra bien. La règle est claire et le suspense terrible. La réforme de l'assurance chômage. Oui, l'exécutif a donc repris la main après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux. Résultat, on l'entendait encore à 7h50 avec vous, Léa Salamé et le secrétaire général de Force Ouvrière. Ni le patronat, ni les syndicats ne sont contents du résultat. Et ils le disent avec des mots forts, voire très forts. Tous ces mécontentements, Stanislas Guérini, est-ce que vous les entendez ou est-ce que vous dites « Bon, voilà, c'est fait, c'est tranché, vous les balayez de la main ? » Non, je ne les balaye jamais de la main. Mais moi, mon mécontentement et ce que je juge inacceptable, c'est la situation actuelle. C'est un système qui fait que 9 embauches sur 10, c'est en CDD. Et que sur ces embauches en CDD, 80% d'entre elles, c'est moins d'un mois. Que dans un même secteur d'activité, on ait des pratiques extrêmement différentes. Moi, j'ai créé une entreprise, une PME, j'ai pu voir dans le bâtiment qu'il y avait des pratiques extrêmement diverses. Je voyais encore dans le secteur de l'hôtel et restauration que dans le même secteur, il y a des entreprises qui font le choix de l'emploi pérenne. Et généralement, d'ailleurs, elles sont gagnantes. Et puis, il y a des entreprises qui multiplient les contrats courts. Eh bien, ce que je dis, c'est que nous devons mettre fin à cette situation qui est une situation mauvaise pour le pays, pour les demandeurs d'emploi et pour les finances de l'assurance chômage. Et donc, ce que nous voulons faire, effectivement, conformément d'ailleurs à nos engagements, c'est de mettre en place ce système de bonus-malus pour faire en sorte que l'on puisse récompenser les entreprises vertueuses, celles qui font le choix de l'emploi pérenne, et puis, faire payer plus et davantage les entreprises les moins vertueuses, un peu selon le même principe que le pollueur-payeur. Et le durcissement des règles pour les chômeurs, c'est ça qui est pointé du doigt par les syndicats, c'est ça qu'ils trouvent profondément injuste. Et ils sont vent debout contre cette disposition-là. C'est quoi l'idée ? Pourquoi c'est faire payer les chômeurs ? Quelle est l'idée ? C'est de dire que si on durcit les règles d'indemnisation, eh bien, on va les pousser à aller chercher du travail ? Non, l'idée, c'est de revenir à une situation qui était celle qui précédait la crise financière, qui a eu des conséquences extrêmement fortes en matière d'emploi, qui a accentué le phénomène de chômage de masse dans notre pays, et on ne met pas la table totalement par terre quand on fait ça. On dit que, au lieu d'avoir cotisé 4 mois, il faudra avoir cotisé 6 mois dans les 24 derniers mois. Oui, au lieu de 4 mois sur les 28 derniers mois. Oui, oui, tout à fait. Pardon. Au lieu de 4 sur les 28, c'est 6 sur les 24. Je fais remarquer au passage que nos voisins, les Allemands, les Espagnols, c'est un an. Quand nous, on sera à 6 mois de cotisation. Et donc, on a ce système qui est un système qui ne me paraît pas injuste et effectivement, qui doit permettre, dans la réforme globale de l'assurance chômage, de recréer de l'emploi. Et, excusez-moi, mais un point très important, c'est que cette réforme, c'est une vraie réforme dure en même temps. C'est que, effectivement, nous changeons ces règles-là, mais nous mettons le paquet sur les moyens d'accompagnement. Ce sont 1 000 postes qui seront créés dans les agences de Pôle emploi. Ce sont des formations et des accompagnements accrus et qui complètent ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire d'investir comme jamais une majorité n'a investi dans la formation professionnelle, de donner de la lisibilité aux acteurs. Et ça commence à porter ses fruits. Parce que c'est ça le sujet. C'est comment est-ce qu'on met fin au chômage de masse. Le chômage est à son plus bas niveau depuis 10 ans. Pour la première fois depuis bien longtemps, on a cette perspective qu'en 2025, on puisse refaire le plein emploi dans notre pays. Ça, c'est la justice. Ça, c'est ce qui permettra de donner du boulot aux gens. Et ça, c'est un projet qui est enthousiasmant. Stanislas Guérini, vous avez entendu Dominique Seux, qui n'est pas un grand gauchiste sans plus. Je l'écoutais avec beaucoup d'attention. Il a critiqué la dégressivité des indemnités chômage pour les cadres, pour ceux qui touchent plus de 4 500 euros bruts, qui vont donc diminuer à partir de 6 mois. et il dit qu'on n'est pas riches à 4 500 euros bruts. Oui, ce sont quand même les plus hautes rémunérations au-dessus de 4 500 euros bruts dans le pays. Et donc, j'ai trouvé un peu paradoxal. Et les plus grosses cotisations ? Et les plus grosses cotisations, mais effectivement... Cotisent plus qu'ils ne tirent de droit ? Nous assumons, je ne vais pas rentrer dans les explications économiques que Dominique Seux a faites de façon excellente, effectivement... Il a critiqué cette mesure, vous l'avez entendu. Nous avons changé, et nous l'avons fait dès le début du quinquennat, en transférant notamment des cotisations sociales que nous avons baissées vers la CSG. Donc, effectivement, nous avons changé le mode de financement de l'assurance chômage. Donc, je crois que ça, c'est effectivement le point de départ. Ensuite, Dominique Seux, il disait, au fond, ce qui aurait été plus juste, c'est de baisser le plafond d'indemnités dès le début et dès le premier jour. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, quand on est une haute rémunération, eh bien, on peut avoir pris un emprunt sur sa maison, on peut avoir un certain niveau de vie, que changer le mode de rémunération et d'indemnisation dès le premier jour, ça me semblerait un peu difficile. Et ensuite, nous disons, nous tenons ces plafonds qui sont d'ailleurs, là aussi, les plafonds les plus généreux en Europe pendant six mois. Moi, vous savez, j'ai vécu cette situation. J'ai eu un transfert géographique, j'ai été au chômage pendant quelques mois. Mais parce que j'avais fait les bonnes études, parce que j'avais les moyens de retrouver un emploi, j'ai retrouvé un emploi dans les six mois. On est sur un moment où le chômage des cadres est extrêmement bas. C'est le moment où il faut qu'on puisse faire des réformes structurelles. C'est aussi, pardon, mais c'est aussi ce que j'ai entendu quand même pendant le grand débat. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de grands débats et j'ai entendu qu'il fallait de la justice sociale, il fallait un système où le travail paye toujours plus que la situation de chômage. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire et que ça répond aux aspirations du pays. Avant de donner la parole aux auditeurs, un dernier mot, Laurent Berger a réagi à cette réforme en citant le discours du président de la République la semaine dernière devant l'OIT à Genève. Président de la République qui disait « Nos concitoyens veulent plus de sens, de proximité et plus d'humanité. Nous avons parfois construit des réponses trop loin de nos concitoyens en considérant qu'il y avait les sachants et les subissants. » Réponse de Laurent Berger « Eh bien, nous y sommes, dit-il, c'était hier. Et de justice sociale, il n'y en a point. D'humanité, pas davantage. » Il exprime sa colère, Laurent Berger. Vous y répondez quoi ? Bien que nous allons continuer à travailler ensemble. On va effectivement continuer à discuter sur notamment les conditions d'accompagnement des salariés ou des chômeurs plutôt. Et donc, je pense que le dialogue doit être continu. On va continuer à travailler ensemble. à Genève et un autre à Paris quand on est revenu. C'est ce que dit Laurent Berger en substance. Je veux quand même faire remarquer que sur cette réforme, et vous l'avez indiqué dans votre introduction, nous avons donné toute sa place au dialogue social. Puisque la voie que privilégiait ce gouvernement, c'est de faire en sorte que les partenaires sociaux puissent se mettre d'accord. Nous avons constaté que ça n'était pas le cas. Il y avait des points d'achoppement, notamment sur les systèmes de bonus-malus où nous voulons l'imposer au patronat. Eh bien, le gouvernement prend ses responsabilités. Donc c'est la fin de la gestion paritaire de l'unédic. Mais c'est un système où le gouvernement, qui est le payeur d'une certaine façon dans ce système-là, prend ses responsabilités. Nous, notre objectif, c'est de mettre fin au chômage de masse. Nous voulons tout faire pour cela. Et c'est pour ça que nous avons fait la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'assurance chômage et ensuite la réforme du marché du travail et maintenant la réforme de l'assurance chômage. Allez, on file au standard. Bonjour Bernard, vous nous appelez de la belle ville de Lyon et nous vous écoutons. Bonjour, bonjour Nicolas Demorand, bonjour Stanislas Guérini, Bernard Paulin de Lyon, marcheur historique auprès de Gérard Collomb. Je ne cache pas ma neutralité. Ce matin, sur vos antennes, je voudrais savoir, par contre, je m'interroge sur la neutralité de la commission d'investiture quand on voit la présence de Dominique Perben qui est un ancien adversaire de Gérard Collomb et de Jean-Marie Girier qui aujourd'hui soutient clairement David Kimmelfeld. Mais au-delà de ce propos qui est clair de ma part, je voudrais dire qu'en effet, Lyon, qui est la ville historique des marcheurs et du macronisme, ne mérite pas tant de haine entre les deux camps. Je l'ai dit clairement au patron de mon mouvement ce matin et c'est pour ça que tout cela sera réglé. On va demander à Stanislas Guérini de vous rassurer. J'ajoute juste merci Bernard qu'il y a beaucoup de questions sur la ville de Lyon. Une commission d'investiture qui manque de neutralité. Stanislas Guérini ? Merci d'abord à Bernard pour son engagement. Message bien entendu. Je crois que ce matin je n'ai passé aucun message de haine. J'espère pas. J'ai passé au contraire une envie de travailler ensemble. Beaucoup de respect pour les différentes personnalités lyonnaises et donc je suis entièrement d'accord avec Bernard. On va se projeter sur l'avenir et on va le faire ensemble. On repart au standard. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Bonjour. Donc je précise au passage que j'ai rejoint la République en marche et en rejoignant un parti politique pour la première fois avec beaucoup d'espoir pour la vision de ce parti. À titre particulier aujourd'hui je suis très inquiète. Je suis en effet une femme, j'ai 58 ans. Après 36 ans d'activité je me retrouve au chômage pour la première fois et donc étant au chômage depuis 6 mois je voulais savoir si l'effet d'abaissement des allocations allait être rétroactif puisque ça va forcément me poser de grosses difficultés puisque j'ai un train de vie j'ai des emprunts je suis mère célibataire et je suis donc toujours charge de famille et question subsidiaire la retraite pour moi était prévue à 62 ans et là je risque d'avoir la double peine en devant attendre si j'ai bien compris potentiellement 64 ans pour avoir les mêmes droits. Merci Isabelle pour cette question Stanislas Guérini Je voudrais Isabelle vous rassurer doublement non seulement sur la question de la réforme de l'assurance chômage cela ne vous concernera pas à double titre parce que ça ne sera pas rétroactif et parce que nous avons décidé que la dégressivité sur les allocations des cadres elle ne concernerait pas les personnes qui ont plus de 57 ans parce que ce que je disais tout à l'heure sur une situation de plein emploi pour les plus hautes rémunérations et pour les cadres dans notre pays c'est beaucoup moins vrai pour les seniors on a une difficulté évidemment très forte d'emploi des seniors et donc les personnes qui ont 58 ans comme vous l'avez indiqué ne seront pas concernées sur la retraite vous ne serez pas concernés non plus nous voulons prendre le temps de mettre en place cette réforme nous faisons une réforme structurelle d'importance de justice sociale là aussi et nous le ferons dans le temps pour ne pas déstabiliser les situations des personnes qui vont prendre leur retraite et qui sont sur le point de prendre leur retraite Christophe Castaner veut ouvrir en septembre un débat à l'Assemblée sur les quotas d'immigration est-ce que vous vous y êtes favorable non pas au débat mais au quota d'immigration vous moi je crois que avoir un débat c'est quelque chose qui est très sain très bien je pense qu'on a des difficultés à chaque fois qu'on veut mettre en place des quotas c'est difficile qu'il puisse y avoir un débat qui donne une orientation générale sur les besoins pour l'immigration hors évidemment de demande d'asile ça je veux le préciser tout de suite il y a quelque chose qui ne doit pas être touché il y a des règles pour la demande d'asile ce sont d'ailleurs des règles internationales on ne touche pas aux règles de la demande d'asile mais sur l'immigration économique qu'on puisse effectivement de façon apaisée débattre des besoins de la société française des possibilités d'intégration aussi de la société française ça ne me semble pas malsain après en conclure un chiffre qu'il faudrait absolument tenir ça me semble plus difficile donc débattre des quotas mais pas le faire mais le fait de fixer un objectif annuel c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui plus difficile mais le débat annuel sur cette question là me semble sain et souhaitable on retourne au standard Farid bonjour vous nous appelez de Montgeron tout à fait merci Nicolas bonjour Léa et tous les auditeurs monsieur Guérini en fait vous venez du parti socialiste on a été habitué à beaucoup de déconvenus entre autres celle de l'introduction du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales ce qui vous permettrait de vraiment battre le FN et sans doute de mieux préparer les municipales donc ça c'est voilà c'est ce que vous voudriez Farid et vous demandez à Stanislas Guérini s'il y est favorable il vous répond moi je vais vous répondre de façon très franche à titre personnel j'ai toujours été favorable à cette mesure là ceci dit je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut le faire qu'il faut faire en temps d'élection je vais donner à personne de prise d'une certaine façon pour dire au fond ils font ça pour une raison électoraliste pour avoir plus d'électeurs et donc je souhaiterais que ce débat soit posé dans le temps à titre personnel j'y suis favorable mais nous n'avions pas pris cet engagement pendant l'élection présidentielle et donc je propose que nous fassions les prochaines élections sans faire cette modification est-ce qu'il faut toucher à la loi de 1881 sur la presse et la liberté de la presse ? écoutez je ne connais pas suffisamment bien ce sujet pour savoir quelles sont les modifications ce que je vois c'est qu'aujourd'hui le système de distribution de la presse de la loi Binet ne fonctionne pas très bien on a beaucoup de rigidité dans ce système qui met en difficulté y compris les points de vente quand on voit le nombre de kiosques qui peuvent disparaître là c'est sur le bien c'est sur la liberté c'est sur le fond c'est pas sur les kiosques c'est pour mieux réprimer la haine sur internet Nicole Belloubet envisage de sortir l'injure raciale de la loi de 1881 sur la liberté de la presse c'était plus sur le fond sur le fond écoutez je n'ai pas suffisamment travaillé ce dossier-là pour pouvoir bien vous répondre aujourd'hui on en reste là merci Stanislas Guérini délégué général pardon délégué général du parti non du mouvement La République En Marche pour reprendre patron des marcheurs voilà patron des marcheurs pour reprendre votre correction de tout à l'heure merci d'avoir été au micro d'Inter merci d'avoir regardé cette vidéo